5% ! C'est le score que doit atteindre le parti Reconquête pour gagner des sièges au Parlement européen le 9 juin. Dans un match à 3 avec François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella, Marion Maréchal tente de convaincre les électeurs de droite par un discours très offensif sur l'immigration, l'islam et a fait de la civilisation européenne l'enjeu majeur du programme. Le numéro 2 de la liste, Guillaume Pelletier, est revenu pour nous sur la stratégie du parti d'Éric Zemmour pour ses élections européennes. Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur VA+. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au Palais des Sports pour le meeting de Reconquête et de Marion Maréchal. Et vous avez fait un discours que j'ai écouté attentivement. Et vous avez parlé particulièrement avec insistance de la civilisation. C'était même le slogan, il me semble, derrière. En parlant de la démographie, en parlant de la montée de l'islamisme, etc. Pourquoi cette insistance ? D'abord, je pense que chacun qui se souvient de ses cours d'histoire a ça en lui. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que c'est la démographie qui fait l'histoire, toujours. Et que la démographie, elle est sans cesse, depuis des siècles et des siècles, irréversible. Et que ce qui est en train de se passer en France et en Europe doit tous nous alerter. Et c'est pour nous le sujet central, vital, essentiel, parce qu'existentiel. C'est que la France et l'Europe peuvent disparaître dans ce qu'elles ont de plus cher, dans ce qui les a fondés, bâtis depuis toujours, notre civilisation. Aujourd'hui, quand vous avez 500 000 étrangers qui rentrent sur le territoire national, chaque année. Quand vous avez 30% des naissances en France qui sont d'origine extra-européenne. Quand vous avez, en 2023, 1000 fois plus de mosquées en France qu'il y a 100 ans. Quand vous avez, autre chiffre de preuve, 1000 nouveaux magasins halal qui se créent sur le territoire national l'année dernière. Et quand vous approchez pour la première fois de notre histoire, un million de femmes voilées en France. Il faut que chacun comprenne que certes, le pouvoir d'achat, l'écologie et tant d'autres questions sont importantes. Moi, je n'ai aucun mépris. Moi, je viens de la classe moyenne. Je vis et je suis l'élu de la France rurale depuis des années et des années. Et je sais combien la question de la fin du monde, l'écologie, la fin du mois, le pouvoir d'achat sont des questions importantes. Pour lesquels je n'ai aucun mépris. On y reviendra peut-être. On a même des propositions très fortes. Mais il dit que tout cela est réversible. Par exemple, prenons l'exemple de mon maître en politique, Philippe de Villiers. Lorsqu'il accède à la tête du département de la Vendée, qui fut considéré pendant très longtemps comme un département pauvre, enclavé. Il arrive en quelques années, par une politique économique audacieuse, en libérant les énergies, en accompagnant les artisans, les commerçants, les PME, à en faire une terre d'excellence économique. L'économie est réversible. Toute l'histoire de l'humanité démontre qu'il y a des hauts et des bas et la France n'échappe pas à ce cycle naturel. Par contre, il y a des civilisations qui sont mortes. Il y a des pays qui ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été remplacés. Aujourd'hui, je veux que chaque Français comprenne que l'enjeu majeur du scrutin du 9 juin prochain, c'est un scrutin pour notre civilisation. Pour la défense de notre civilisation, pour la survie de la France. Et qu'au fond, la seule liste qui assume de manière pleine et entière d'en faire la colonne vertébrale, l'alpha et l'oméga de notre programme, c'est la liste de reconquête menée par Marion Maréchal. Mais est-ce que vous pensez que votre propos est accessible pour tout le monde ? Est-ce que vous pensez que la civilisation, ça parle à tout le monde ? Et d'ailleurs, vous en avez parlé, mais dans votre discours, vous dites qu'il y a plus grave que le pouvoir d'achat et le réchauffement climatique. Il n'empêche que pour beaucoup de gens, la piétude première, c'est de trouver un rendez-vous chez le médecin, c'est de pouvoir faire plusieurs pleins de courses, boucler les fins de mois, etc. Est-ce qu'on ne s'adresse pas uniquement à une niche quand on parle essentiellement de civilisation ? Vous savez, moi j'ai été formé, je l'ai dit, par Philippe de Villiers, qui m'a beaucoup appris. Je dois beaucoup aussi à mes parents, mes grands-parents, à l'école de la République, à des professeurs d'exception. Et ce que je conserve de tout cela, et entre autres de Philippe, c'est que le rôle de la noble vocation politique, c'est d'élever les consciences. C'est d'ouvrir les yeux sur l'essentiel. Je vois bien la tentative médiatique de nous faire croire, par exemple, que seule la question du pouvoir d'achat compte. Et je le répète, j'en ai même fait un livre, Milieu de Cordée, la question du pouvoir d'achat est très importante. Mais que représente cette question quand nous aurons disparu ? Dans quel pays voulons-nous que nos enfants et nos petits-enfants vivent ? Alors, ceux qui considèrent que l'urgence absolue et définitive, c'est la question du pouvoir d'achat, peuvent être étrangers à ce que nous portons. C'est leur droit. Mais moi, mon rôle, c'est de dire qu'il y a pire encore que ces sujets-là, et ça veut dire qu'ils sont importants, c'est que nous sommes en train d'être remplacés. Que notre peuple, notre culture, nos modes de vie, demain, gagner quelques dizaines d'euros ou perdre quelques dizaines d'euros, ça compte bien sûr. Mais si nos fils sont obligés de baisser les yeux tous les jours devant la racaille, si nos filles un jour sont contraintes d'être voilées, si nos églises disparaissent et sont remplacées par des mosquées, si le commerce halal devient l'horizon indépassable de notre vie économique, qu'aurons-nous gardé ? Et moi, je pense que l'originalité du zémourisme, l'originalité du combat qu'incarne Marion Maréchal, tout ce que nous vivons en ce moment, vous savez, je ne suis pas, nous ne sommes pas déconnectés, prenons les exemples des dernières semaines et des derniers jours pour montrer notre enracinement dans la vie concrète. Quand il y a l'attentat de Moscou, tout le monde le passe sous silence, à part quelques médias courageux comme les vôtres, la revendication de l'État islamique est claire. L'État islamique dit, nous avons visé les chrétiens d'Occident. Quand un proviseur du lycée Maurice Ravel est contraint de démissionner la semaine dernière, parce qu'il estime, parce qu'il a été très courageux, que sa vie est menacée... Qui est une actualité qui a été particulièrement médiatisée pour le coup. Qui a été pour le coup médiatisée, mais toujours dans les faits, dans ses conséquences, pas dans la cause. La cause, c'est qu'une jeune fille s'est crue autorisée à pénétrer dans un établissement voilé, qu'un proviseur a voulu faire respecter la loi, que la jeune fille a prétendu qu'il l'avait molestée, et ensuite a été se plaindre auprès des réseaux islamistes, je pense au site du CCIE, qui est une forme de résurgence européenne du CCIF qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur, pour dénoncer l'islamophobie. Et donc, tout ça est une réalité que nous vivons. Et donc, je veux bien... Vous savez, c'est comme l'immigration. Il y a des hommes politiques qui, pendant des années, ont alerté. Et qui ont été caricaturés, méprisés. Sur la question de l'islamisation, le premier, Philippe de Villiers, à travers son livre « Les mosquées de Roissy » et toute sa campagne présidentielle de 2007, a été moqué. Et aujourd'hui, tout le monde voit la réalité de cette évidence. Même le Premier ministre est obligé de reconnaître à l'Assemblée nationale et au Sénat la semaine dernière que la première menace pour notre pays, c'est la menace du terrorisme islamiste. Alors, je veux bien qu'on continue à parler de tous les autres sujets. Nous, on en parlera. J'ai des propositions. Nous avons des propositions très fortes sur l'écologie, le pouvoir d'achat, l'agriculture, des choses qui comptent. Mais nous mettons au premier plan la question de la fin de la France, de la défense de notre civilisation chrétienne et de notre refus de disparaître et d'être remplacé. Et cette stratégie était déjà au cœur de Reconquête en 2022. Et cette aventure s'est conclue par un score de 7% qui peut être considéré comme une réussite. Parce que si on prend du recul, 7%, c'est beaucoup de gens aimeraient bien faire 7% pour une première campagne. Mais quelle leçon vous tirez de 2022, justement ? Alors, justement, il y a non seulement la sanction provisoire que fut le résultat du 10 avril. 2,5 millions d'électeurs qui soutiennent Éric Zemmour sur cette idée de la crainte du grand remplacement migratoire islamique. Et c'est pour nous la première étape de ce que nous voulons bâtir et d'un succès politique et électoral. N'oublions pas non plus que pendant toute cette campagne, avant l'irruption de la guerre et de questions géopolitiques, Éric Zemmour sur cette question-là est monté jusqu'à 18 ou 19%, se hissant dans les sondages au second tour de l'élection présidentielle. Notre conviction, c'est que ce sont les idées qui mènent le monde. Ce ne sont pas les modes politiques, médiatiques et sondagiaires. Et que nous sommes aujourd'hui le seul parti à faire de la fin de la France la question essentielle du débat politique. Et que nous maintiendrons ce cap. Et que le 9 juin, j'appelle chaque Français, en ce dimanche matin du 9 juin, à se poser la question. Voilà. Où est-ce que je reste chez moi, comme trop souvent au moment des élections européennes ? Où est-ce que je fais ce petit effort de me rendre à mon bureau de vote pour aller adresser un message à toute la classe politique, à tous nos compatriotes européens en disant, nous aussi en France, comme Victor Orban en Hongrie, comme Giorgia Meloni en Italie, comme Santiago Abascal en Espagne, nous rêvons d'une droite patriotique et conservatrice et nous voulons rester Français. Et nous envoyons un message tout simple, ça n'est pas à la France de s'adapter à l'islam, c'est à l'islam de s'adapter à la France. Pour nous, c'est le sujet clé. Alors, vous parlez donc de la fin de la France, mais il y a un propos qui revient régulièrement aussi chez les hémoristes. Et c'est une question que je voulais vous poser depuis longtemps, c'est sur la fin de l'Église. Et vous avez dit, es-tu prêt à voir ton Église remplacée ? Le meilleur moyen pour que l'Église tienne, c'est d'évangéliser ? Ah oui, et je pense que, là encore, la noble vocation politique est une forme d'évangélisation. Alors moi, je ne vais pas parler de ma foi personnelle, moi je me suis vraiment converti, même si j'ai été baptisé, bien sûr, vers 18-19 ans. Je me suis converti d'abord, c'est peut-être un paradoxe, c'est peut-être rare, par ce qu'avaient subsisté dans le débat public des personnalités qui, de Charles Pasquois, Philippe de Villiers, et disons-le, pour un grand nombre de ses discours, pour ma génération, 20% d'ailleurs des jeunes avaient voté pour lui en 1995, Jean-Marie Le Pen, il y a des personnalités qui ont maintenu l'amour de la France. Moi, au fond, je suis venu au bon Dieu par l'amour de notre histoire et de notre culture. Et je pense que, là encore, la politique, si elle sait rappeler l'essentiel, dire les menaces de notre temps et célébrer notre grandeur et notre histoire, je vais prendre un exemple très concret, dont on parle beaucoup, les Jeux olympiques. Nous avons été les premiers, avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, à dénoncer, vous savez, la disparition de la Croix des Invalides sur le dessin dit officiel. Pas par caricature, pas par esprit de système, pas par obsession, mais nous serions donc la seule nation au monde à avoir honte de ce que nous sommes. Quand les Jeux olympiques ont lieu en Chine ou au Brésil, que font-ils ? Ils subliment leur histoire et leur grandeur. Et nous, nous faisons disparaître nos totems. Comment voulez-vous donner un pays à aimer quand vous faites disparaître tout ce qui a fondé notre histoire ? Vous savez, nous sommes, je crois, le seul parti à dire dans tous nos discours, à assumer dans tous nos programmes, que la France, pour nous, elle n'est ni née en 1789, ni morte en 1789. Au fond, la France, ces 1500 ans d'histoire, c'est la synthèse extraordinaire entre l'Ancien Régime et la République. C'est la synthèse magnifique entre l'État capétien et l'État républicain. Et c'est la synthèse d'un peuple qui a, entre le drapeau blanc et le drapeau rouge, a choisi le drapeau tricolore pour en faire le drapeau de la liberté. Et tout ça, vous écoutez n'importe quelle formation politique. Vous avez les mélenchonistes qui vont dire qu'avant 1789, il n'y avait rien. D'autres qui vont dire que depuis 1789, il n'y a pas grand-chose qui a émergé. Nous, nous considérons que la France est un tout. Bien sûr qu'il y a eu des parts d'ombre, comme dans toute l'histoire. Mais que le rôle d'homme politique digne de ce nom, c'est de lever les couleurs. Alors vous savez, je vais vous raconter une anecdote que m'a transmise. C'est une des premières fois que je rencontrais en 2000 Philippe de Villiers. Je sortais d'Hippocaïne-Cagne. Je venais de devenir professeur d'histoire-géographie. Et je demande à Philippe de Villiers, qu'est-ce qui fait que vous, vous étiez ministre de la Culture de Jacques Chirac, vous prenez le département de la Vendée en 1987, comment vous avez fait ? Quelles furent vos premières décisions ? Et il me dit, ma première décision, ça a été de réunir tous les chefs d'entreprise de Vendée. La Vendée, elle est mal, il y avait du chômage, il n'y avait pas d'accès routier, autoroutier. Et ces chefs d'entreprise m'ont demandé, vous venez d'être élu président du conseil départemental, qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? Quel impôt vous allez baisser ? Quelle aide vous allez distribuer ? Il a dit, rien de tout ça. Je vais commencer par une chose. Je vais hisser le drapeau de la Vendée. Je vais vous rendre à nouveau fiers de ce que vous êtes et de ce que nous sommes. Et à travers le Puy du Fou, que tout le monde connaît, à travers la célébration de l'histoire vendéenne, il a retrouvé le chemin de la prospérité économique par la fierté identitaire. Et donc, pour répondre à votre question, la noble politique, c'est aussi une forme d'évangélisation. Ensuite, chacun, moi je crois beaucoup à la liberté religieuse, chacun est libre. Mais est-ce que vous comprenez le paradoxe que je tente de pointer du doigt, qui réside un peu chez certains politiques de droite, c'est-à-dire d'entretenir le souvenir de la France catholique, etc., sans être particulièrement croyant ? C'est-à-dire, on peut être inquiet de voir son église remplacée, on peut aussi être inquiet de voir une église vide. Ah ça, on est bien d'accord. Au moins, ce n'est pas mon cas. Je suis croyant. Je ne parle pas pour vous, mais je pense que parmi vos confrères de droite, que ce soit à Reconquête ou chez les Républicains, il en existe aussi à Rassemblement National. D'ailleurs, on regrette, on a une nostalgie pour une France qu'on n'a pas connue, mais en plus de ça, on n'a pas une vie de foi particulièrement... Oui, alors ça... Est-ce qu'il y a un paradoxe là-dedans ? C'est une question très intéressante. Il n'est pas certain... Est-ce qu'on est obligé d'être un catholique croyant et pratiquant pour être un bon politique ? Ça, c'est un débat que je laisse à chacun. Je crois que l'histoire de France regorge d'exemples contraires. Prenons l'exemple d'Éric Zemmour. Alors, qu'est-ce qui m'a fasciné chez cet homme rare ? Il est français, juif, berbère, venu d'Algérie. Ses grands-parents se sont vus retirer la nationalité française, la citoyenneté française, pour être précis, par le régime de Vichy. Toute son histoire personnelle, y compris sur le plan religieux, est l'histoire d'une minorité en France. Et paradoxalement, quel fut l'homme de l'élection présidentielle qui, mieux que lui, a célébré les racines chrétiennes et l'identité de notre pays ? Aucun autre. A nul autre pareil. Nicolas Sarkozy en 2007 ? Peut-être Nicolas Sarkozy en 2007. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est un bon exemple. Mais je dirais que c'est déjà vieux. Oui, c'est déjà vieux. C'est déjà une quinzaine d'années. Ce qui est marquant, en ce moment où tout semble se désacraliser, se déchristianiser, même si soyons quand même optimistes. Moi, je crois beaucoup à la fille d'espérance. La petite fille d'espérance de Charles Péry. Beaucoup de baptêmes, en plus. Vous avez vu la nuit de Pâques, plus de 12 000 baptêmes d'adultes et d'adolescents. C'est quand même plus de 31 % par rapport à l'année précédente. C'est un signe d'espérance extraordinaire. Moi, j'étais à la veillée de Pâques, chez moi, à la Motte-Beuvron. Il y avait deux jeunes femmes, voilà, je ne sais pas, d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, qui font cette bascule, alors qu'on ne peut pas dire que l'école, les médias et le contexte politique s'y prêtent. Cela veut dire qu'il y a un besoin et une recherche de sens. Et je crois que le rôle des politiques, parce qu'il y a le rôle des curés, le scoutisme et de tas d'autres entités, nous, c'est de redonner du sens à la vie par le patriotisme. Parce que je pense que par le patriotisme, on peut arriver à beaucoup de choses. C'est de recréer une communauté nationale plutôt qu'une juxtaposition de communautés. Donc, oui, je crois que Reconquête a une originalité absolue dans le paysage politique. Il n'y a aucun autre parti qui nous ressemble. C'est que nous sommes le seul parti à célébrer à ce point l'histoire de France, à vouloir bâtir la France de demain, parce que nous sommes tout sauf qu'uniquement des nostalgiques, bâtir la France de demain au nom de la France de toujours et d'être fier de ces valeurs qui sont aujourd'hui méprisées, qu'on appelle chez moi, dans la France rurale, le bon sens et qui sont des valeurs qui n'auraient jamais dû disparaître. L'altérité entre les hommes et les femmes, la chance de pouvoir avoir le bonheur d'avoir des enfants, célébrer notre patrimoine culturel et naturel et au fond, célébrer la fierté de ce que nous sommes. Alors, je reviens sur votre discours. Vous m'avez complètement coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais rappeler que pendant votre discours, vous avez mentionné Philippe de Villiers en expliquant que son temps de parole allait sûrement être décompté sur les antennes de CNews. Il a été ovationné, etc. J'avais une question. Qu'est-ce que vous devez à Philippe de Villiers ? Vous y avez déjà un peu répondu, mais si vous deviez développer encore davantage ? C'est dur de résumer tant je lui dois. Je crois qu'il est le premier à m'avoir fait comprendre que la poétique est aussi une politique. Que l'amour de notre culture, de notre histoire, de notre littérature, contribue à élever les cœurs et les âmes. C'est ce que je reproche beaucoup à la classe politique en général. C'est d'aborder de manière très manichéenne, consumériste, hédoniste, une succession de petits sujets qui font l'actualité pendant une demi-journée sans jamais aborder la cause. Au fond, les politiciens, parce que je fais une différence entre les politiciens et les hommes politiques, les politiciens, ceux qui nous gouvernent, la quasi-totalité de la classe politique, 90% des élus qui nous gouvernent, sont des gens qui font de la com, qui font semblant, qui jouent avec la France et les Français, qui multiplient les coûts de communication et les coûts de menton et qui traitent les conséquences. Philippe de Villiers, pour moi, était cet homme politique qui, sur chaque sujet, m'obligeait, nous obligeait à comprendre la cause du problème que nous vivons. Prenons quelques exemples. Je vous ai parlé d'immigration, d'islamisation, peut-être que c'est assez, mais j'ai donné un certain nombre d'exemples. Prenons l'exemple de l'économie, puisque c'est un sujet dont on nous dit secondaire. Ça n'est pas vrai. Nous sommes les seuls à être un parti antisocialiste. Pourquoi nous disons ça ? Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, l'effondrement du pouvoir d'achat, la dette, le problème des médecins dans nos campagnes, tout ça est la conséquence d'une France qui a choisi depuis une quarantaine d'années le socialisme. Ça veut dire quoi, le socialisme ? Le socialisme, ça veut dire on prend l'argent de ceux qui bossent, de ceux qui triment, de ceux qui s'lèvent le matin, et on va le redistribuer à ceux qui, ou, n'ont rien à faire sur le territoire national, l'immigration, ou ceux qui ne font aucun effort. Et un jour, on le paye. Je vais vous donner les preuves. Le Figaro Magazine, M. Gourevitch, ou même l'OCDE, démontre que l'immigration nous coûte à peu près chaque année 40 à 50 milliards d'euros. Vous faites le calcul sur 20 ans et vous voyez la somme que cela représente sur les 3 000 milliards d'euros de dettes que nous connaissons aujourd'hui. D'autres exemples, sur la Sistana et les fraudes sociales. Charles Prats, magistrat des commissions d'enquête parlementaires, démontrent que les fraudes sociales, c'est 20, 30, 40 milliards d'euros chaque année. Vous y ajoutez ce fameux droit à la paresse consubstantiel au socialisme. Il y a même des élus de gauche maintenant qui revendiquent le droit à la paresse. C'est-à-dire une France qui ne travaille plus, qui ne récompense plus le travail, qui est bureaucratisée, suradministrée. On évalue le coût de la suradministration en France avec toutes les agences, les organismes d'État à 60, 70, 80 milliards. Vous cumulez tout ça, vous avez l'origine du problème économique, financier dans notre pays. Eh bien, je veux que chacun comprenne que tous les partis sont socialistes. Tous proposent un peu plus de chèques, un peu plus de primes, un peu plus de ristournes. Nous, nous sommes les seuls à dire nous allons mettre fin au socialisme. C'est-à-dire mettre fin à l'immigration pour en supprimer le coût, mettre fin à la Sistana pour aider uniquement ceux qui le méritent, ceux qui en ont vraiment besoin. Il y a évidemment des accidentés de la vie qui méritent d'être aidés par la solidarité nationale. Mais pas tous les excès d'aujourd'hui. Vous savez, je suis conseiller départemental du canton de Chambord. C'est à peu près 30 000 habitants et 23 communes. Les départements en France s'occupent du RSA. Vous verriez le nombre d'abus et de fraudes au RSA dans notre pays. Payés par les classes moyennes, payés par les milieux de cordée qui sont devenus les premiers de corvée. Et vous avez l'un des drames français. Et donc, là encore, sur l'économie, nous sommes très originaux avec Reconquête, Marion et Eric. Est-ce que les républicains ont fait de l'assistanat leur marque de fabrique ? Ah ben, les républicains, vous savez, je les connais bien. J'en ai été pendant 15 ans. Au nom de la droite forte, justement, je me battais de l'intérieur pour les faire changer. Leur bilan économique sur 40 ans. Alors, comme je dis souvent, ils sont assez courageux dans les mots. Mais alors, dans les actes, une fois aux responsabilités, c'est d'une déception inouïe. Et donc, c'est tout le problème, d'ailleurs, des LR. J'invite tous les électeurs, là encore, à arrêter d'accepter d'être ou orphelins ou cocus en votant pour les républicains. Les républicains, c'est Valérie Pécresse. Les républicains, c'est le soutien à Madame von der Leyen. Les républicains, c'est le soutien ou la complicité d'Evreux à Valence, dans la Drôme, la complicité avec l'islamisme. Et sur le plan économique, quel bilan laisse-t-il de leurs années de pouvoir ? Une catastrophe comme la gauche parce que les républicains n'ont jamais eu le courage, à part en campagne électorale, de rompre avec le socialisme. Il faut rompre avec le socialisme. Le socialisme, c'est le contraire de la liberté. Le socialisme, c'est cette obsession des taxes, des impôts, de la réglementation qui tue à petit feu nos agriculteurs, nos entrepreneurs, nos patrons de TPE et de PME. Il est là l'enjeu, elle est là l'urgence. Et donc, si on veut redonner du pouvoir d'achat aux Français, il n'y a qu'une chose à faire, c'est arrêter de leur prendre de l'argent. C'est de supprimer des impôts et des taxes et on crée aujourd'hui des impôts et des taxes pour financer l'immigration et pour financer l'assistanat. Le jour où vous n'aurez plus ni immigration ni assistanat, vous aurez des Français qui bossent, qui gagnent beaucoup mieux leur vie parce qu'on pourra enfin rapprocher le salaire brut du salaire net. Alors, les Républicains, c'est aussi François-Xavier Bellamy. Quand vous étiez au Parti des Républicains, est-ce que vous vous êtes dit j'ai au moins un allié dans ce parti, c'est M. Bellamy ? Alors, François-Xavier Bellamy, je l'ai connu en 2019 lorsqu'il, nous l'avons collectivement désigné tête de liste. j'ai participé à sa campagne et que je dirais avec beaucoup de respect d'ailleurs que, et je crois que c'est beaucoup de Français dans mon cas, qui m'a profondément déçu en soutenant jusqu'au bout Valérie Pécresse. Je n'ai pas compris. C'est un soutien de façade. Oui, vous savez, la politique. Je n'ai pas vu beaucoup de tweets ou de déclarations. Il a fait, il a par exemple l'un des derniers meetings à Versailles pour Valérie Pécresse. François-Xavier est au premier rang, il prend même la parole. Ce que je veux dire, là encore, sans juger les personnes, il fait ce qu'il veut. Moi, vous me posez une question politique. En 2022, se présentent pour un électeur de droite Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Vous avez un homme, Éric Zemmour, qui pour moi a mené une campagne extraordinairement courageuse, présentant une droite qui arrête de s'excuser de ne pas être de gauche, qui arrête de se soumettre à la gauche, qui reprend tout ce qui a fondé le RPR des années 80-90 sur la souveraineté nationale, sur la culture française, sur l'école redevenue sanctuaire, contre l'immigration, contre l'islamisation. Mais le résultat... Attendez, je parle d'abord du choix. On reviendra sur le RPR. Et vous avez de l'autre côté Valérie Pécresse, qui incarne le renoncement et le reniement à tout. Eh bien, moi, je dis que ceux qui ont soutenu jusqu'au bout Valérie Pécresse, à mes yeux, et aux yeux de beaucoup d'électeurs de droite, se sont disqualifiés en refusant de quitter le confort d'une carrière pour le courage des convictions. Je vais vous donner un exemple très concret. J'étais à ce moment-là numéro 2 des Républicains, député de Loire-et-Cher. Tout le monde disait, j'avais ma petite carrière d'élu et de parlementaire toute tracée. Et d'ailleurs, j'aurais été réélu député si je n'avais pas fait ce choix. Moi, j'ai préféré, au nom de l'amour de mon pays, faire le choix des convictions et du courage plutôt que de la carrière. Et j'ai du mal à faire confiance, aujourd'hui, à ceux qui n'ont pas fait ce choix. Voilà. Et j'invite tous les électeurs de droite, quand vous avez Marion Maréchal, à choisir celle qui depuis des années n'a pas varié, qui depuis des années dit la même chose et qui a toujours fait des choix courageux. La politique, si on veut que ça change vraiment en France, ce n'est pas l'art de dire « oui, mais je suis resté pour... » Non, non, non. Quand vous avez un autre choix possible, courageux, eh bien, vous devez être jugé sur vos actes. En 2022, François-Guisabé Bellamy, vous tentez de l'entraîner avec vous. Vous le connaissez personnellement, d'ailleurs. Alors, je crois que... Même Marion et François-Guisabé se connaissent très bien. Je sais qu'Éric aussi avait des échanges avec lui. Oui, ils ont tenté. Nous avons tenté. Nous avons échangé pour le convaincre de nous rejoindre. Et il n'a pas voulu faire ce choix. Je le regrette parce que je pense qu'il y a des moments dans la vie où, au-delà de ce que vous incarnez, de ce que vous dites, le seul moyen de juger et de jauger ce que vous êtes vraiment, c'est le courage que vous allez placer dans un acte. Et aujourd'hui, François-Guisabé est le seul à penser ce qu'il pense chez LR. Il est le seul à voter ce qu'il vote chez LR. Il faut qu'il dise la vérité. Il appartient au groupe PPE. Le Parti populaire européen, c'est ce parti qui gouverne l'Europe depuis 40 ans avec la gauche, les socialistes et les écologistes. C'est le parti qui vient de désigner, je tiens à le dire, il y a trois semaines, Ursula von der Leyen comme candidate officielle. Il a beau dire, je n'ai pas voté pour elle, il faut qu'il soit cohérent s'il n'a pas voté pour elle et qu'elle est désignée quand même. Alors pourquoi il ne démissionne pas ? Alors moi, j'ai du mal en deux ans à me dire que ce philosophe de talent qui préfère Pécresse à Zemmour en 2022 et qui préfère rester dans le parti qui a investi von der Leyen en 2024, j'ai du mal à lui faire confiance pour les cinq ans qui viennent. Par contre, ce que je sais, c'est qu'avec Marion Maréchal, qui n'a jamais varié, qui a noué des partenariats avec Giorgia Meloni en Italie, avec Viktor Orban en Hongrie, avec Tchega au Portugal bientôt, avec Vox en Espagne et Santiago à Bascal, avec nos amis suédois et finlandais et avec tant d'autres. Pour la première fois, une étude de l'IFOP vient de le démontrer, on peut prendre le pouvoir à Bruxelles. On peut bâtir une Europe de droite. On peut battre von der Leyen. Ce n'est pas avec Bellamy, le PPE, LR qu'on va y arriver. Chaque voix va compter. Si nous parvenons à avoir 6, 8 ou 10 élus chez Reconquête, puisque ça se joue à ça. Regardez les enquêtes, j'invite chaque auditeur, téléspectateur qui nous regarde à les vérifier. Ça se joue, la majorité est à 361 sièges. Aujourd'hui, si on a ces 6, 7 élus, on franchit de quelques unités cette majorité absolue. On change l'Europe. Ça veut dire quoi, changer l'Europe ? Ce n'est pas simplement un slogan. Ça veut dire que on bat von der Leyen en juillet. On supprime la commission de Bruxelles puisque c'est notre première proposition. On établit un blocus militaire naval. Il faut que ça passe au vote, d'abord. Ah oui, mais on n'a rien de majorité, je vous ai dit, avec l'ensemble du groupe ID, du groupe SR, des non-inscrits d'Orban, une partie du CPE courageux. Vous pensez que le groupe ID, donc celui de Jordan Bardella, vous suivra là-dessus ? Ah, on en est certain. D'ailleurs, lui-même l'a confirmé lors de ses voeux. Il a dit que, bien qu'étant minoritaire au Parlement européen, puisque le RN est très isolé contrairement à nous, ils ont des atouts, mais ils ont aussi des inconvénients, ils accepteraient, ils souhaitaient travailler avec le groupe ECR. Donc je veux vraiment que chacun comprenne, ne ratons pas cette opportunité historique. Le 9 juin au matin, au-delà de l'amour de la France, du vote pour une femme de conviction qui est Marion Maréchal, du vote pour un parti courageux qui est celui de Reconquête fondé par Éric Zemmour, chaque électeur qui se rendra à son bureau d'ordre doit se dire, j'ai dans ma main un bulletin de vote qui peut me permettre de changer l'Europe pour la première fois depuis 40 ans. Et c'est du concret, 80% des lois qui régissent notre quotidien viennent de Bruxelles. Si on peut battre Van der Leyen, supprimer la commission de Bruxelles, établir un blocus militaire naval en Méditerranée pour stopper les mafias de passeurs et les migrants, rétablir les racines chrétiennes dans les futurs traités européens, supprimer tous les financements à l'islamisme, vous savez, aux publicités avec les femmes voilées, ou au wokisme et au lobby LGBT. Vous imaginez le changement considérable pour notre continent, notre pays et notre civilisation. L'enjeu, il est là. Ce n'est pas une élection secondaire, les élections européennes. Ce n'est pas moins important qu'une présidentielle. Là, chaque Français de droite, chaque électeur conservateur a l'opportunité, c'est pour moi l'un des marqueurs les plus importants, de changer les choses. Mais pour ça, il ne faut pas se tromper. Si vous votez LR ou si vous votez RN, vous perdez votre voix. parce que la configuration de la tectonique des plaques des groupes parlementaires au Parlement, le 9-20, font que le seul enjeu, c'est que reconquête, pour le coup, sur ce sujet de l'équipe de la majorité et des élus. À 4,9%, on a zéro siège. À 5,1%, on a cinq sièges. Chaque voix va compter. Et à ce propos, on va revenir après sur la liste, mais je rebondis sur ce que vous dites. Imaginons par exemple que Mario Maréchal fasse 8%. Oui. Donc ça fait 8 élus. Est-ce que vous trouverez aussi de la satisfaction à avoir un score considérable de la part du RN et à voir François-Xavier Bellamy par exemple faire 7 ou 8, ce qui constitue un bloc de droite avec toutes les nuances de droite qu'on connaît ? Est-ce que vous trouverez de la satisfaction aussi dans le résultat des autres parties ? Alors, oui et non. D'abord, je l'ai dit, moi je crois beaucoup, c'est pour bien comprendre ma philosophie, moi je n'ai pas d'ennemi à droite. Notre ennemi, c'est la gauche, la vraie gauche. Et notre ennemi, c'est aussi, je vais y revenir, à la fausse droite. Je veux tout faire pour ne pas rater cette opportunité historique de changer l'Europe et de stopper l'islamisation de notre continent à travers le vote Marion Maréchal, je le redis. Je vais répondre à votre question très précisément sur le RN et sur LR. Sur Jordan Bardella, qu'il fasse un très haut score, oui, me ravira. Je ne veux pas dire le contraire. parce que je sens qu'il y a une forme de cohérence sur leur liste. Je dis juste aux électeurs du RN la chose suivante. Ne vous trompez pas de vote le 9 juin paradoxalement. Ne faites pas une erreur. Faites un vote intelligent. Pour être élu aux européennes, il faut faire 5%. Bardella est donné entre 25 et 30%. Il est sûr d'être élu. Sûr. Pour Marion, pour nous, c'est moins sûr et je vous en ai dit les conséquences redoutables. Avoir des élus, c'est pouvoir battre Van der Leyen et changer la majorité. Ne pas en avoir, c'est avoir Van der Leyen. Et donc au fond, il faut que chaque élector RN fasse un vote stratégique. Si l'électeur RN vote Bardella, au fond, il empêche Marion d'être élu. S'il vote Marion, Maréchal, il permet et à Bardella qui est sûr d'être élu et à Marion Maréchal d'être élu. Et je pense que chaque électeur du RN sera d'accord avec l'idée suivante. Il vaut mieux avoir et Bardella et Maréchal au Parlement européen car ils seront plus forts à deux que Jordan tout seul. Donc, si chaque électeur du RN était un peu stratège, avait cette intelligence d'anticipation, je les invite vraiment avec beaucoup d'affection et de respect pour le coup, ce jour-là, au moins se répartir les votes. Dans les familles qui votent RN, il y en a un qui peut voter Bardella et un autre qui peut voter Marion. Ça, c'est un vote intelligent pour permettre aux deux d'être élus. Sur LR, j'ai beaucoup plus de doutes. Je n'ai pas de doutes sur la colonne vertébrale de François-Xavier, même si je suis très déçu par s'aller acheter dans des moments clés pour Pécresse et Vandarien. Par contre, je sais ce qu'il y a derrière. Prenons l'exemple de la deuxième de liste. C'est l'agricultrice. Elle a dit encore récemment à la télévision qu'il fallait par exemple régulariser les clandestins pour faciliter le travail dans les exploitations agricoles. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un député européen qui milite pour la régularisation des immigrés clandestins au Parlement ou en France. Et donc, vous avez tout le problème des républicains. Je le dis, je les ai bien connus pendant 15 ans. que je me suis battu à l'intérieur pour incarner ce courant d'une droite forte. J'ai gagné les élections internes à ce sujet. Mais qu'élas, à la fin, pour une des raisons pour lesquelles je suis parti, j'ai bien compris que tous les ténors ou la quasi-totalité des ténors, tout en étant courageux sur les plateaux de télévision, étaient très lâches une fois aux responsabilités. Donc, j'appelle les électeurs républicains s'ils veulent avoir la certitude d'avoir des parlementaires 100% de droite, 100% courageux. Voilà, il vaut mieux avoir Maréchal, Nicolas Bay, Sarah Knafot, on y reviendra peut-être, Guillaume Pelletier et quelques autres au Parlement européen dont on connaît la colonne vertébrale, plutôt que des élus, un gars de droite, une centriste, un type plutôt à gauche, ça c'est le grand risque avec les républicains. Alors justement, à propos de votre liste, j'ai envie de comprendre comment vous l'avez constituée. Parce que donc, vous avez parlé de Céline Imard, qui est une agricultrice, il y a aussi chez les républicains le général Gomard, donc des personnalités qui sont extérieures à la politique et puis chez le RN, M. Fabrice Légeri qui n'était pas au Rassemblement National avant, etc. Vous, vous avez décidé d'envoyer l'artillerie lourde, c'est-à-dire l'équipe A, ceux qui ont rejoint Éric Zemmour très tôt dans la campagne présidentielle, etc. Donc Nicolas B et vous, peut-être Sarah Knafo, je ne sais pas si vous voulez faire une exclue à VA+, tout de suite. C'est Sarah qui répond. Non, moi j'ai toujours dit que je considère que son parcours, elle est née en Seine-Saint-Denis, elle est magistrate à la Cour des Comptes, elle a été conseillère d'Henri Guénaud, elle a longtemps milité à l'UMP, elle incarne ce souverainisme de droite qui nous est si cher et elle a bâti l'épopée de l'élection présidentielle. Tout ça la qualifie largement. Après, c'est à elle de répondre et je sais qu'elle nous répondra dans les semaines qui viennent. On a jusqu'à mi-mai. Mais alors justement, pourquoi, comme les Républicains de la Rassemblement National, n'êtes-vous pas allé chercher des personnalités extérieures à la politique, de la société civile ou d'ailleurs ? Alors vous avez tout à fait raison, c'est une réflexion d'ailleurs stratégique qu'on a eue ensemble. On a été très sollicités comme tous les partis, comme on est l'un des six ou sept partis, il y en a très peu, il y a 34 listes. Il y a eu 34 listes en 2019, il y en a une trentaine annoncée et chaque Français doit comprendre qu'il n'y en a que six, sept qui ont la capacité d'envoyer des élus au Parlement européen. Donc forcément, on a été très sollicités comme nos concurrents sans doute par des personnalités. Et très vite, avec Éric et Marion, on a décidé la chose suivante. On a tiré la leçon des 20 dernières années. Regardez très précisément ce qui s'est passé dans les partis lorsqu'ils ont fait appel à des personnalités dites de la société civile. Alors c'est sympa au début, ça apporte un peu de fraîcheur au début. Mais en termes de loyauté, de fidélité, de colonne vertébrale et de connaissance de l'art politique, le bilan est assez terrifiant. Par contre, quand vous avez jugé, là encore, et jaugé à l'aune de leur engagement, Marion Maréchal prononce cet exemple. Plus jeune député de Vaucluse, enfin de France, mais élu dans le Vaucluse, en 2012. fondatrice d'une école de droite, d'un science-po de droite, très important aujourd'hui, l'ICEP. Toujours les mêmes convictions. Éric Zemmour, 30 ans d'engagement dans le journalisme pour alerter les Français sur les dérives à gauche et un engagement politique qui n'a pas varié de... C'est l'héritier de Charles Pasquois et de Philippe Séguin. La droite RPR. Nicolas Bay, qui défend depuis sa Normandie et au Parlement européen toujours les mêmes convictions. Je peux parler de moi à l'instant. Qui est un ami d'enfance. Que je connais très bien. Moi, on m'a beaucoup reproché parce qu'il y a beaucoup de mauvaise foi mes changements de parti. Quand on a soutenu tour à tour en 20 ans Philippe de Villiers, la droite forte, avec Nicolas Sarkozy, Éric Zemmour et Marion Maréchal, comme je le dis souvent, on a à peu près compris que je n'étais ni centriste ni de gauche. J'invite tous les Français que ça intéresse à regarder mes émissions des années 2000. Je dis exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et un jour... On n'est pas couché chez Laurent Roquiez qui est... Je dis exactement la même chose. Particulièrement viril. Exactement. Et je mets déjà à cette époque la question de l'islamisation de notre pays au cœur de mon engagement et l'amour de la France. D'ailleurs, je reprends parfois cette expression, c'est un paysan chez moi en Sologne qui l'a utilisée très gentiment. Il me dit « Ah, j'ai entendu, il y a un gars qui a dit vous étiez une girouette. » Il n'a rien compris, M. Pelletier. Parce que toi, M. Pelletier, c'est comme chez nous. Une girouette qui indique toujours la même direction, ça s'appelle une boussole. Donc, on a toujours chez Reconquête, je pourrais parler de Stanislas Rigaud, je pourrais parler de Philippe Vardon, je pourrais parler de Marc-Étienne Lansal, de Stéphane Ravier, de Samuel Laffmont, de tous ceux qui constituent les forces vives de notre famille politique sont des gens qui n'ont jamais varié. Mais c'est une chance inouïe. Qu'est-ce qui fait que les Français rejettent la politique aujourd'hui ? C'est de voir, pour le coup, toutes ces girouettes. Alors, tu as les gens de droite qui vont chez Macron, les gens de gauche qui vont chez Macron, les gens qui quittent Macron, les LR. Alors, on croyait que l'une des stars de LR, c'était Mme Dati. Et puis, Mme Dati, elle va chez Macron. Et M. Darmanin, c'était un espoir de LR avec M. Le Maire. Et ils vont chez Macron, tous ces gens qui changent en permanence de conviction. Il y avait une phrase de Churchill qui était très belle qui disait « Il y a deux solutions dans la vie. Ou vous avez l'amour de votre parti et vous oubliez vos convictions. C'est le cas de ces gens-là. Ou vous avez l'amour de vos convictions et vous êtes capable d'oublier votre parti. » Eh bien, ce qui compte chez nous, c'est la boussole idéologique. C'est l'amour des convictions. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. Est-ce que vous en êtes vraiment capable ? Ma question sur la... Je peux vous dire, sans exagérer, je ne vais pas pour ne pas les abîmer, révéler de nom, on a bien une dizaine de personnalités intéressantes du monde économique, du monde militaire qui ont frappé à la porte et qu'on a rencontrés et qui auraient pu avoir, franchement, par leurs compétences, leur place. Mais l'expérience nous a enseignés et au nom de cette expérience, on préfère, pour les premiers noms, faire confiance à ceux qui ont démontré sur le temps long leur fidélité à ces convictions qui vont compter. Vous savez, il va falloir affronter à Bruxelles et à Strasbourg les cohortes d'écolos gauchistes, du wokisme de gauche, des hauts fonctionnaires de la Commission qui détestent ce que nous sommes et qui détruisent les nations depuis des années. Donc on va avoir besoin d'un esprit de combattants, de soldats politiques qui ne courberont pas les Chines à la moindre tempête. Et pour moi, c'est l'un des exemples de différence entre LR et nous. Moi, cet exemple du congrès du PPE d'il y a 15 jours, 3 semaines, m'a beaucoup marqué. Voilà, vous avez M. Bellamy qui sur les plateaux dit « Ah, je ne veux pas de Van der Leyen. Le PPE vote Van der Leyen. Et les gens de LR restent dans le PPE. » Moi, c'est des choses qui me rendent dingues parce que je trouve que c'est un mensonge qu'on fait aux Français et donc c'est une nouvelle désillusion sur l'estime que nous devons accorder à la politique. Vous savez, la politique, pourquoi c'est très important ? Tout est politique. Au fond, j'entends beaucoup de gens qui disent « Oui, la politique ». Il y a une phrase de Bernanos qui est très jolie qui dit « Si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera plus que les dégoûtants ». Et je crois vraiment que chaque Français doit s'emparer de son bulletin de vote, doit s'emparer de la chose publique parce que tout ce qui régit notre quotidien, impôts, taxes sur les ordures ménagères, taxes sur les électricités, réchauffement climatique, question de l'école pour nos enfants, disparition de nos médecins dans nos campagnes, arrivée de migrants dans les villes moyennes de province, tout ça, c'est le fruit d'une décision politique. Et donc, si on veut sauver notre pays, si on veut vivre mieux demain, il faut s'emparer du bulletin de vote. C'est quand même, on a une journée de temps en temps, ce sera le 9 juin, on dispose d'une part de la souveraineté nationale, c'est pas rien. Moi j'enrage quand je vois les taux d'abstention à ce point-là, heureusement un peu moins fort chez moi dans la France rurale parce que je pense qu'il y a encore cette conviction que la politique elle a des conséquences sur notre quotidien. Et là, elle va avoir des conséquences pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'avenir de la France, pour l'avenir de l'Europe. Et on a la chance d'avoir une liste qui correspond à ce qu'attendent beaucoup d'électeurs de droite. Voilà, les électeurs de valeurs actuelles, tous les amoureux de la droite conservatrice et les amoureux de la France devraient voter comme un seul homme pour Marion Maréchal le 9 juin. On a vraiment la chance et l'opportunité de changer la donne. Alors vous insistez beaucoup là-dessus sur il suffit d'un bulletin de vote, etc. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une défiance totale envers la politique. Et j'ajoute que vous parlez de valeurs actuelles et c'est intéressant parce que je le sais, parmi les abonnés d'EA+, beaucoup ne croient pas du tout en l'Union Européenne. Et donc explique que plus de parlementaires de droite au Parlement européen ne changera absolument rien, etc. Il y a beaucoup de gens qui préconisent le Frexit. Je vais leur répondre. Ah oui, ça c'est très important. Est-ce qu'au reconquête, il y a pensée au Frexit ? Bien sûr. D'abord, on n'a pas de tabou, non. Contrairement au dogme de la pensée unique. Nous sommes juste des amoureux de la France et des pragmatiques. Et nous tirons là aussi l'histoire de 1500 ans d'histoire de France. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est le l'un des fils politiques de Philippe de Villiers, le héros du souverainisme français en 1992 contre Maastricht en 2005 contre le traité constitutionnel trois fois vainqueur. Pas tout seul. Non mais pour ça j'ai dit l'un des fils et lui l'un des héros du souverainisme français. Et en tout cas avec une endurance et une constance assez remarquables. Vous nous l'accorderez, vous lui accorderez. Ça n'est quand même pas au moment 9 juin 2024 où nous avons l'opportunité pour la première fois de notre histoire de prendre le pouvoir à Bruxelles que nous allons quitter l'Europe. On voit ce qui arrive aux Anglais aujourd'hui. On prend un exemple sur l'immigration. Les Anglais ont quitté l'Union Européenne. Ils ont plus d'immigration. Les Danois ont négocié au sein de l'Europe une forme d'autonomie. Ils ont beaucoup moins d'immigration. Et moi je dis à tous les frexiteurs nous nous n'avons pas de tabou. Si un jour on s'aperçoit que malgré tous nos efforts rien ne change on pourra mettre cette question sur la table bien entendu. Mais il est hors de question que le jour où nous pouvons battre Van der Leyen supprimer la commission de Bruxelles faire tout ce que je vous disais sur des racines chrétiennes à la primauté des lois nationales sur le droit européen puisque c'est le souhait de tous nos alliés à ce blocus naval militaire qui est une urgence en Méditerranée pour stopper l'immigration le rétablissement de nos frontières ça n'est pas à ce moment là que nous allons déserter. Et tous ceux je le dis avec beaucoup d'affection des respects j'en côtoie et j'en connais je leur dis tous les jours tous ceux qui le 9 juin iront ou ne pas voter parce que l'Union Européenne ça sert à rien ou s'égarer dans des toutes petites listes de frexiteurs commettent un péché contre l'intelligence. Le 9 juin on a l'opportunité pour la première fois de ma génération moi je suis né à la fin des années 70 pour la première fois de prendre le pouvoir en Europe et de tout changer. Donc c'est pas à ce moment là qu'on va faire la fine bouche et essayer de trouver l'énième raison des électeurs de droite de se diviser et de ne pas saisir cette opportunité. Mais c'était un sujet de discussion bien sûr bien sûr vous savez moi je vais même un peu plus loin chacun a sa sensibilité moi la campagne que nous menons j'aime bien c'est d'ailleurs Philippe de Villiers qui a encore mon maître qui a sorti ce mot le 9 juin nous on veut à travers la suppression de la commission de Bruxelles c'est pas rien faire un bruxite c'est à dire que le message qu'on veut envoyer c'est que la primauté de la commission de Bruxelles des technocrates sur le politique des lois européennes sur les lois nationales du fédéralisme obsessionnel sur les souverainetés des nations c'est fini et je peux vous dire que ce sera une avancée monumentale dans l'histoire de la construction européenne donc la seule liste qui peut avoir des élus et qui peut rétablir la primauté des souverainetés je vous le conjure je vous le jure je vous le promets c'est la liste menée par Marion Maréchal c'est la liste reconquête et personne ne doit s'égarer ce jour là parce qu'ensuite le soir même à 20h ou 21h quand on aura voté pour des petites listes à 0,5% donc des voix de perdu ou qu'on sera resté chez soi toute la journée en se disant ça ne sert à rien si on échoue on n'aura plus que nos yeux pour pleurer et je ne suis pas certain que cette opportunité d'émergence de toutes les forces patriotiques et conservatrices dans l'Union Européenne se représente aussitôt alors je vous ai posé cette question concernant les débats que vous pouvez avoir en interne lors de réunions etc parce qu'on a lu dans la presse je pense à un article du Point qu'il existait des divergences idéologiques des divergences en termes de stratégie entre Éric Zemmour et Marion Maréchal et sur le cas du RN par exemple si on en croit ce que disent certains journaux parisiens on comprend qu'Éric Zemmour voudrait être plus offensif vis-à-vis du Rassemblement National vous tout à l'heure vous vous êtes montré particulièrement complaisant alors votre question vous avez le droit de la poser elle est très juste et je vais vous répondre avec la même franchise que la vôtre 1 y a-t-il des divergences de fond entre Éric Zemmour Marion Maréchal Nicolas moi et les autres non aucune ça n'existe dans aucun parti politique dans tous les autres partis politiques les divergences idéologiques sont considérables et expliquent pourquoi une fois aux responsabilités souvent tout cela s'effrite on le voit même je pensais au RN par exemple sur la question de la fin de vie il y en a qui sont pour d'autres qui sont contre nous on a une unité idéologique c'est déjà une performance et un atout considérable qui doit rassurer tous les électeurs de droite 2 a-t-on des débats vifs passionnés sur les réflexions stratégiques et tactiques oui nous ne sommes pas un parti de Corée du Nord où plus personne ne pense rien et ne dit rien sur rien nous ne sommes pas une réunion je l'ai dit ailleurs du groupe des raditos de gauche au Sénat où tout le monde de manière très aseptisée d'une Corée n'ose rien affronter nous avons ces débats et moi je pense d'ailleurs que pour le coup ils sont complémentaires Eric dit il faut rappeler nos différences avec l'ERN il a raison nous en avons quand certains ERN disent que l'islam est compatible avec la France et la République nous nous pensons que l'islam n'est pas compatible avec la France et la République que les musulmans que des musulmans sont bien sûr compatibles peuvent aimer la France renoncer à un certain nombre de pratiques qui sont contradictoires avec notre pays bien sûr ça ça existe il y a des français musulmans incroyablement amoureux de notre pays mais que l'islam qui est une religion politique au fond n'est pas compatible avec notre pays deuxième différence sur l'économie le ERN et c'est son droit considère que la politique économique c'est une politique de redistribution que le RSA c'est une bonne chose ils ont même voté contre vous savez la contrepartie au RSA au mois de novembre à travers des heures d'intérêt général on a cette différence et sur les questions éthiques ou le wokisme je pense qu'il y a plus de confiance à avoir en reconquête et en notre combat sur le wokisme où tout le monde est unanime presque non parce que je pense que nous les discours d'Éric Zemmour les actes de Marion Maréchal je pense à la création de l'ICEP elle a été très loin sur le sujet ça veut pas dire que au ERN les gens sont pour le wokisme j'ai pas dit ça c'est moins dans leur ADN c'est moins dans leur priorité bon donc oui il y a des différences et Éric a raison mais nous pensons aussi en complément de ces différences que ce ne sont pas nos ennemis voilà que ce sont des concurrents et qu'au fond plus on sera nombreux ensemble au Parlement européen mieux ce sera pour la France et qu'un jour ou l'autre à Bruxelles puisque c'est notre souhait à tous les deux le ERN et le reconquête et en France pour les municipales les futures élections nous pourrons travailler ensemble personne ne gagnera jamais seul arrêtons d'être ou égocentriques ou de mentir aux gens on aura besoin les uns et des autres oui d'accord mais ce que vont vous reprocher les partis de droite que sont les républicains et le Rassemblement National c'est de prôner ça c'est-à-dire l'Union et en même temps de proposer une nouvelle offre politique supplémentaire alors ceux qui pensent ça ne connaissent rien à la vie politique française et européenne je vais les éclairer alors en quelques mots je répète il y a donc trois parties de droite aujourd'hui en France le ERN qui contient que le pouvoir d'achat c'est la question centrale et qui pour moi a un programme économique trop à gauche mais ça existe et c'est une offre intéressante les LR beaucoup moins partie des reniements quand même et des ambiguïtés et il y a un nouveau parti qui s'appelle Reconquête qui est le parti qui dit la fin de la France le grand remplacement islamique et migratoire c'est l'urgence premièrement et deuxièmement on veut une rupture avec le socialisme économique pour lutter contre la cistana on voit très bien la complémentarité idéologique comment la gauche est arrivée au pouvoir en France François Mitterrand il crée une alliance avec le parti communiste en 1981 comment Lionel Jospin gouverne la France pendant 5 ans entre 97 et 2002 avec les écologistes et les communistes au sein d'une coalition qu'on appelait la gauche plurielle si la France ça vous suffit pas prenons l'Europe en Italie il y avait deux grands partis les LR italiens Berlusconi le RN italien la Ligue la Lega avec Salvini deux grands blocs ils arrivaient plus à gagner les élections tout d'un coup il y a un petit parti qui se crée en 2012 qui s'appelle Fratelli d'Italia Georgia Meloni 1% 2% 3% et à force de conviction et de ténacité les deux ne voulant plus travailler ensemble ce parti synthèse monté 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 Meloni est devenue la première force de droite en Italie 27% elle s'est alliée avec Lega et s'est alliée avec Forza Italia aujourd'hui ils sont au pouvoir avec des sondages de popularité considérables parce qu'ils sont arrivés au pouvoir Meloni elle a interdit la GPA sur le territoire italien elle a rétabli la notion de père et de mère dans l'état civil elle a supprimé le RSA italien au nom de la lutte contre l'assistana et des libertés économiques elle a interdit le financement de toutes les ONG pro-migrants et elle vient après un an et demi de pouvoir d'obtenir un chiffre extraordinaire elle a fait baisser de 70% l'immigration tunisienne en Italie par des accords très stricts avec le gouvernement tunisien ça c'est du très concret comment on est arrivé à ces choses très concrètes par des accords de gouvernement et de coalition et avec des sensibilités différentes heureusement qu'il y a eu Fratelli d'Italia et bien en France heureusement qu'il y a reconquête parce que nous sommes un parti très d'union mais pour ça il faut donner de la force aujourd'hui le RN et LR vous avez bien vu ne veulent pas travailler ensemble pour contraindre les partis de droite à travailler ensemble il faut que chaque électeur de droite donne du poids de la force de l'énergie au seul parti qui tout en étant différent parce qu'on est on est différent c'est notre force dans la vie on veut bâtir cette union des droites et au parlement européen et en France et donc je crois qu'on a une originalité indispensable dans le paysage politique parce que aucune victoire demain ne pourra avoir lieu sans nous et que nous nous mettrons toute notre énergie pour mettre autour de la table toutes les forces qui veulent rompre avec le macronisme rompre avec la gauche et sauver notre pays alors j'aurais beaucoup voulu revenir sur le bilan de Georgia Meloni qui à mon avis est bien plus contrasté que ça malheureusement alors j'invite ceux qui doutent vous pouvez acheter c'est moi qui le conseille c'est la première fois je pense de ma vie parce que c'est vraiment le journal terrible de la gauche wokiste que je déteste Libération a fait une une vendredi sur Meloni le retour de l'extrême droite en Italie côté pile côté faf voilà dénonçant toute sa politique qui est terrifiante aux yeux de Libération si Libération dit que Meloni met une politique terrifiante c'est plutôt bon signe sur sa capacité d'être courageuse pour le peuple italien et quand je vois la dernière enquête d'opinion de ce week-end qui la place encore avec ses alliés très 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 loin devant la gauche italienne je me dis que si les Italiens continuent à lui accorder leur confiance et bien nous on doit aussi nous réjouir de voir la droite italienne au pouvoir je crois qu'il en faut pas beaucoup pour terrifier Libération mais ça c'est un autre sujet j'ai une dernière question à vous poser Guillaume Pelletier est-ce que vous imaginez une seule seconde que Mario Maréchal puisse ne pas atteindre la barre des 5% non j'ai une conviction j'ai même dit je vais même beaucoup plus loin que vous moi j'ai la conviction profonde pour avoir dirigé les campagnes de Philippe de Villiers assez longtemps que Marion saura la révélation et la surprise du 9 juin je pense que quand les français vont comprendre qu'elle est tête de liste vont comprendre l'enjeu de ce scrutin vont comprendre dans les derniers jours de la campagne qu'ils ont l'opportunité avec le bulletin Marion Maréchal de défendre notre civilisation d'envoyer un message à toute la classe politique l'islamisme l'islamisation l'immigration on n'en veut plus le wokisme la propagande LGBT on n'en veut plus l'assistanat on n'en veut plus et on a l'opportunité en envoyant Marion au parlement de battre Van der Leyen et de prendre le pouvoir à Bruxelles ma conviction c'est qu'on peut devenir la troisième force politique en France derrière le ERN et derrière la majorité présidentielle vous imaginez la tête de tous les médias français si vous avez Bardella en 1 la liste Macron en 2 et la liste Maréchal Zemmour reconquête en 3 l'électrochoc pour la France et l'électrochoc pour l'Europe entière parce que je le rappelle encore aux électeurs du ERN le ERN était en tête en 2014 et en 2019 ça n'a pas changé grand chose parce qu'il était très isolé la vraie surprise de ce scrutin ce serait d'envoyer cette autre liste de droite très haut voilà et moi je crois qu'on est plus proche on verra je ne sais pas si c'est 8 si c'est 10 si c'est 12 on est aujourd'hui pour vous donner un petit exemple clin d'oeil pile au même niveau qu'Europe et l'écologie des verts de Jadot en 2019 dans les temps de passage qui a été à 5, 6, 7 jusqu'à mi-mai la dernière fois et qui le jour du scrutin a créé la surprise avec un peu plus de 13% des voix donc je sens ça à la condition et encore merci de me le permettre que chaque électeur de droite se pose les bonnes questions voter pour Bellamy c'est vraiment voter pour les reniements de la droite française c'est pas nous aider voter Bourbardella franchement il est tellement haut que ça changera rien voter pour le 25ème ou le 27ème député du RN ça changera rien par contre envoyer Marion Maréchal et nous tous au Parlement européen je peux vous dire que vous serez pas déçus c'est ça l'enjeu c'est ça l'enjeu